Ils ont quitté l'université par centaines, direction le siège du Fonds National pour l'éducation et la recherche, FONER. Ces étudiants protestent contre ce qu'ils considèrent comme un rejet des dossiers de plus de 7000 étudiants pour la quatrième tranche des aides qui leur sont octroyées. Si il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de gentil. Vous pouvez voir les boutons pour les 7000. On est les mêmes étudiants, on a les mêmes droits. A la direction générale du FONER, ils sont donc venus demander des explications à la première responsable de l'institution qui a bien voulu les recevoir afin de tirer les choses au clair. Contrairement à ce que pensent les protestataires, il ne s'agirait pas d'un rejet de dossiers, mais plutôt d'une insuffisance de ressources financières pour satisfaire l'ensemble des postulants. Au FONER, nous avons négocié avec notre tutelle technique, qui est le ministère de l'enseignement supérieur, nous avons négocié 6 milliards, nous avons reçu 4 milliards. Il n'est pas question de faire attendre la majorité. Nous avons quand même ouvert pour donner l'argent à raison de 4 milliards. Et vous dites qu'on doit vous donner l'argent. Où est-ce qu'on va aller prendre l'argent ? Je vous le demande. Après ces informations, s'engage alors une séquence de questions-réponses entre étudiants et premiers responsables du FONER. D'accord, limité. Cela veut dire que parmi le reste, ça veut dire sur les 5 000 et quelques dossiers rejetés, le reste des personnes-là, même chez moi, on m'a mis un dossier incomplet. Ces personnes-là, il n'y a pas de solution pour eux en réalité. Si j'ai bien suivi votre discours. En principe, on avait toujours la session spéciale pour rattraper. Si on a l'argent pour déjà les 1 962, plus la nouvelle technique que je suis en train de faire, c'est plus vous, plus ces dossiers que l'on peut rattraper. C'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Maintenant, au niveau des dossiers même. Pour les critères de paiement, le FONER a donc privilégié les recents de promotion d'étudiants. Pour le reste, les deux marches sont déjà entamées auprès des autorités compétentes, indique la directrice de l'institution, qui se dit toutefois incapable pour l'instant de promettre quoi que ce soit aux étudiants. Nous avons écrit aux autorités pour leur dire qu'il y a un certain nombre qui n'ont pas reçu, qui sont valides, mais qui ne peuvent pas recevoir d'aide. Nous aussi, nous attendons. Je ne peux pas vous donner de garantie, quand les autorités ne m'ont pas donné de garantie. C'est aussi logique que ça. Je n'ai pas de garantie à vous donner, mais il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout de suite, je vous l'ai dit, ça fait quatre notes techniques qu'on envoie. Ça fait quatre notes techniques qu'on envoie pour dire qu'il y a des étudiants qui n'ont pas. Et les universités de Bobo, les universités de Joseph Kizerbo et de Koudougou m'ont envoyé aussi des notes techniques pour me dire qu'il y a des UFR qui n'ont pas de relevés, mais voilà, il y a des problèmes. C'est pour dire que ce n'est pas un problème du Foner, mais c'est un problème des universités, du Foner et ensuite de l'État. Marie-Thérèse Sommet les invite alors à patienter le temps que les autorités qui tiennent le cordon de la bourse réagissent et tous les étudiants qui remplissent les conditions d'octroi des aides pourront rentrer dans leurs droits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada